C'est venu lentement d'aimer la lecture. Le premier livre que j'ai acheté pour moi, c'était Alien, la version romande Alien. Donc c'est mon premier livre acheté, c'est parce que je ne pouvais pas aller au cinéma. Je suis quand même lié à l'image. Bonjour, bienvenue à la maison de quartier de Chahi, dans laquelle se loge notre bibliothèque. C'est immense, mais quelle terrasse ! Quel avant-toi ! Et puis, en fait, les bouquins, j'avais de la peine à lire, c'était difficile de lire. Alors donc, la bibliothèque est située au premier étage, auquel nous accédons par l'escalier monumental vert. Et puis petit à petit, c'est quand même les profs qui m'ont initié à des lectures pour lire Boudzati, Camus. Donc j'étais petit à petit initié à la littérature tout court par l'école. Ce n'est pas mes parents qui arrivaient à me faire lire, c'était comme l'école. Et nous y voici donc ! La bibliothèque ! Bienvenue ! Merci ! Voici donc la bibliothèque de Chahi. Elle est divisée en deux. On a un côté adulte et un côté enfant, avec certaines exceptions. Alors, j'ai beaucoup de livres à la maison, trop, parce que les livres, c'est des objets. Et donc, j'ai beaucoup du même objet livre et ça prend une place folle, mine de rien. La grosse partie pour les adultes, c'est les romans. Alors là, Elisa Chua du Sapin, je vois. C'était une de mes élèves à l'Institut littéraire. C'était son travail de bachelor et c'est fou de voir le parcours parce que ce roman est devenu bientôt universel. Alors, j'en ai trop. Mais en même temps, ce qui est intéressant pour notre garçon, il a cinq ans et demi, au lieu d'être entouré d'écrans, il y a des bouquins. Bon, on a les BD pour petits. Donc, on a essayé de sélectionner celle qui était le plus adaptée pour débuter la BD, si on veut. C'est rigolo parce que Yakari et le Grizzly, je l'avais acheté quand j'étais petit. Je l'ai lu. Le livre était encore en bon état. Je l'ai donné à mon garçon. Donc, j'ai passé le témoin. C'est pas que je lui ai acheté Yakari et le Grizzly, je lui ai donné 40 ans après. Merci Yakari. Merci Dorib et Job. Avant d'être un lecteur, j'étais un auditeur. Mon papa, il nous avait acheté des Pézi. Il a acheté un micro et un cassetophone. Puis, il nous avait lu quatre, cinq histoires de Pézi. Et donc, on pouvait suivre l'histoire de Pézi avec la voix de mon père qui nous lisait. Donc, c'était des livres audio qu'il nous avait fabriqués. Il était inventeur, cet homme. Malgré sa petite taille, la bibliothèque de Chahi est aussi une médiathèque. Nous avons donc des DVD. Ah oui. Et aux élèves, je donne toujours cet exemple. Je leur demande est-ce qu'il y en a qui écrivent parmi vous sans que ce soit obligatoire. Puis, il y en a un ou deux qui osent timidement lever le doigt. Je leur demande qu'est-ce qu'ils écrivent. Puis, après, je leur donne comme exemple Mary Shelley qui a écrit Frankenstein entre 19 et 20 ans. Et deux siècles après, on en parle encore de son roman. Il y a tout Indiana Jones. Quand le premier est sorti, j'étais super ultra fan d'Indiana Jones. C'est aussi un film qui m'a hyper marqué. Ça reste pour moi meilleur film d'aventure. Alors, j'explique aux élèves. Imaginez que dans cinq ans, vous écrivez un roman. Et en 2220, il est encore étudié, lu. Et il sera adapté dans des médias qui n'existent même pas aujourd'hui. Puisque Mary Shelley, elle ne savait pas qu'il y aurait le cinéma un jour, qu'il allait faire quelque chose de son roman. Donc, je donne ça comme exemple pour initier un peu, leur donner le goût de la lecture et de l'écriture. Mais c'est ça qui est cool ici, c'est que je peux encore conseiller des SOS fantômes, des Indiana Jones, des Kerouac. C'est ça finalement, être bibliothécaire. C'est le lien que tu fais avec les gens. C'est envahissant les bouquins. On devrait plutôt les laisser circuler, justement. Venir dans des bibliothèques, en prendre. Et puis, le livre est dans la tête. Pas besoin physiquement qu'il soit dans notre maison. Voilà, c'est pas très grand. Donc, on a à peu près fait le tour. Maintenant, je m'assieds et je suis le chef à la place du chef. En bibliothécaire à l'ancienne, en plus.